... Bonjour, heureux de vous retrouver en direct sur le plateau ici au CHU, le plateau du Festival International du Film de Santé de Liège, avec un invité qui est le ministre Philippe Henry. Bonjour. Bonjour. Alors, Philippe Henry est ministre régional Wallon de la mobilité et de l'environnement, et bien sûr, on voit tout de suite le rapport qu'il peut y avoir entre l'environnement et les problèmes d'environnement et les problèmes de santé. C'est bien pour ça que vous êtes là. Tout à fait. Donc, c'est effectivement un constat, une conclusion à laquelle on arrive maintenant depuis quelques années dans l'ensemble des pays, notamment européens, c'est qu'il y a vraiment un lien très, très direct entre la santé et la qualité de l'environnement. Beaucoup de problèmes de santé, que ce soit les maladies respiratoires, que ce soit les cancers, que ce soit les maladies cardiovasculaires, etc., où les allergies proviennent de problèmes d'environnement. Donc, par exemple, de qualité de l'air, de qualité de l'eau. Et donc, c'est très important qu'on ait cet examen du lien entre les deux et qu'on mène évidemment des politiques environnementales qui vont contribuer à avoir un environnement le plus sain possible. Et à ce moment-là, on aura moins de difficultés de santé, on ne devra pas agir en aval sur directement les problèmes que ça implique sur la santé. Et qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce festival ? Un festival comme celui-ci, d'abord, je trouve que c'est un très, très beau rayonnement pour la région liégeoise. C'est un festival intéressant, d'abord, qui existe depuis longtemps maintenant, qui est vraiment reconnu à l'étranger. C'est vraiment intéressant pour cette dimension internationale, mais c'est aussi la dimension implication des professionnels. Il y a vraiment différents types de publics qui sont impliqués et sensibilisation au grand public. Et donc, moi, je suis très impressionné par les différentes activités prévues pour les jeunes, pour les enfants, notamment, par exemple, jeudi, c'est la journée, justement, environnement santé. Il y a des activités de sensibilisation pour les plus jeunes à la qualité de l'air ambiant, aux besoins d'aérer, ce genre de choses-là. Il y a aussi les opérations en direct, en temps réel, qui sont aussi très impressionnantes et qui montrent la manière dont on peut utiliser les nouvelles technologies dans le travail médical. Et le côté information et éducation, c'est un élément important, vous croyez ? Il faut éduquer le public pour qu'il prenne conscience des dangers qu'il y a à ne pas respecter l'environnement. Tout à fait, c'est l'environnement, mais c'est aussi leur environnement direct. Donc, je voudrais prendre deux exemples. On va avoir, ici, à la fin du mois, la semaine, 100 pesticides au niveau de la région Wallonne. Et c'est clair que l'utilisation des pesticides conférent rien que dans les jardins privés. C'est absolument très dommageable pour l'environnement, mais très directement pour la santé. Par exemple, les enfants qui courent dans un jardin où il y a des pesticides et puis qui rentrent dans la maison, qui ramènent les pesticides dans la maison, qui touchent les jouets, etc., et qui finissent par ingérer des pesticides, c'est très, très mauvais pour la santé. C'est important que les familles soient conscientes de ça, se rendent compte de la toxicité potentielle des produits, de l'impact que ça peut avoir. C'est le cas aussi pour la qualité de l'air. J'étais la semaine dernière à Parma, une réunion interministérielle de l'OMS, sur le lien environnement-santé. J'ai eu l'occasion de remettre un prix, justement, à une initiative qui vise à sensibiliser les écoles sur la qualité de l'air ambiant. Et donc, on ne se rend pas toujours compte qu'on passe 80% de son temps à l'intérieur. Et si on ne renouvelle pas l'air suffisamment fréquemment, notamment quand on a des maisons très isolées, qui n'ont peut-être pas été conçues avec de la ventilation, par exemple, on a des gros problèmes liés à la qualité de l'air. Et donc, c'est important de rafraîchir l'air, d'avoir une isolation qui permet aussi le rafraîchissement de l'air, et d'être conscient de ça. Alors, que les familles, que les individus prennent conscience, c'est bien, mais on sait quand même que le 90%, une grande majorité de la pollution, c'est une pollution industrielle. Peut-être qu'au niveau industriel, on n'est pas aussi conscient qu'au niveau individuel, des dangers que ça représente, est-ce qu'il n'y a pas aussi d'éducation à faire de ce côté-là ? Si, si, il y a bien plus que d'éducation. Tout à fait, il y a de l'éducation, il y a des normes. Donc, ce sont des choses qui évoluent dans le temps. Et là aussi, l'Europe nous aide, parce qu'elle nous oblige à développer des plans de qualité de l'air, par exemple, des plans avec des normes, un certain nombre de mesures. Mais c'est vrai, vous avez raison, il y a tout le domaine industriel qui a quand même bien évolué, malgré tout, ces dernières années. Certains disent que, par exemple, dans les pays émergents, comme la Chine et l'Inde, qui sont les plus grands pollueurs, il n'y a pas beaucoup de mesures qui sont prises. C'est sûr qu'il reste... L'Europe, de ce point de vue-là, est précurseur. On peut encore avoir, évidemment, des grandes évolutions qui se font dans d'autres pays. Et c'est important qu'on explique à ces pays émergents que pour leur propre avenir, pour l'avenir de leur population, ils devraient mettre en œuvre un développement qui, directement, tient compte des moyens, des technologies les plus modernes, les moins polluantes, et qui vont amener à avoir un meilleur environnement, une meilleure santé collective. Maintenant, il n'y a pas que l'industrie et les particuliers. Il y a, par exemple, tout le problème de la mobilité. Je suis aussi ministre de la Mobilité. La pollution automobile, c'est évidemment aussi un très grand déterminant en termes de qualité de l'air, notamment de particules fines. Et donc, là aussi, on doit avoir des moteurs de moins en moins polluants, mais on doit aussi se dire qu'il faut utiliser les transports en commun, si possible, se déplacer à vélo, à pied, etc. Donc, c'est un contexte général qui fait en sorte que la qualité de l'environnement change et que ça a un impact sur la santé des populations. Ça nous éloigne un petit peu du festival, parce que, revenons-en justement au festival, il y a un jury spécifique pour les films qui concernent l'environnement. Et je pense que votre cabinet, votre entourage est concerné directement par ce jury. Tout à fait. J'ai une représentante, effectivement, Laetitia Tonis, qui sera présente dans le jury jeudi pour la vision des différents films concernant la santé et l'environnement. C'est un domaine qui est en pleine expansion. Il y a beaucoup de projections qui sont prévues, parce que je pense qu'à l'échelle mondiale, et spécialement européenne, cette prise de conscience augmente vraiment fortement. On s'est vraiment rendu compte que les interactions entre l'environnement et la santé sont en fait très nombreuses. Je ne dis pas que tous les problèmes de santé résulent de l'environnement, mais il y a quand même beaucoup de liens. Par exemple, on annonce des chiffres quand même assez difficiles à supporter de doublement du nombre de cancers. On dit aussi qu'environ 20% des cancers seraient liés directement à l'environnement. Donc il y a vraiment une amplitude de ce phénomène. Et c'est pour ça qu'on s'implique aussi dans ce festival, dans cette dimension, effectivement. Une dimension aussi de votre application, c'est un soutien direct financier de la région pour que ce festival puisse avoir lieu. Tout à fait. C'est un festival qui me paraît très utile pour les professionnels, pour le grand public, de renommée internationale. Et donc, dans le cadre de mes compétences sur la partie environnement, effectivement, j'interviens aussi en subsidiation du festival. Je pense que c'était vraiment un très bel événement, une très belle réussite. Vous êtes ministre régionale Wallon, mais vous êtes aussi liégeois. Donc je suppose que le fait que le festival ait été créé à Liège, qu'il se soit développé, qu'il ait acquis une dimension renommée internationale, ça peut vous satisfaire aussi. Évidemment. Vous pensez bien qu'on a toujours un peu d'esprit aussi de famille liégeoise. C'est très, très bien. C'est une très belle initiative. Maintenant, c'est évident que je soutiendrai une initiative comme celle-là. Celle se faisait aussi ailleurs dans la région. Mais c'est clair que c'est une belle réussite pour Liège. C'est une belle manière d'être impliquée. On est aussi géographiquement, au niveau de Liège, très bien situés. Il y a un besoin, je pense, qu'on multiplie les relations internationales, notamment avec les pays proches frontaliers, et notamment dans la dimension universitaire. Donc ici, c'est une très belle réalisation de ce point de vue-là. Il y a l'amour à Mons, le film francophone à Namur, et la santé à Liège, bien que l'amour et la santé... Ce n'est pas sans lien, effectivement. Non, non, il faut faire les deux. C'est des domaines très différents. Mais je pense que c'est deux dimensions qui ont effectivement un impact directement sur la vie des personnes, sur le bien-être en tant que tel. Merci beaucoup, M. le ministre. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants, ou dans quelques minutes, avec un autre invité, de lequel on parlera de 3D. Parce que c'est aussi une des caractéristiques de ce festival. C'est une projection en 3D qui sera une première européenne, ou même peut-être mondiale. A tout à l'heure. Ah oui, c'est pour la... Sous-titrage Société Radio-Canada